Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Instant Métier avec Vitrine Média. J'ai rendez-vous avec Alexandre Blonde qui dirige l'agence Dominique Blonde justement. Il va répondre à toutes nos questions. Venez, suivez-moi. Alexandre, aujourd'hui quels sont tes projets là dans l'immédiat ? Qu'est ce que tu souhaites mettre en place ? J'ai beaucoup de projets. Tous les ans j'essaie de développer des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. C'est vrai que gagner le palmarès de l'immobilier m'a donné beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain et dynamisme pour aller développer puisque du coup cette reconnaissance, je me suis dit il faut la mettre à profit. Donc on est encore une petite équipe vraiment à niveau et à taille humaine et familiale. Mais je sais et je suis sûr qu'on peut développer ces valeurs en augmentant l'équipe. Donc je veux évidemment recruter, embaucher pour continuer à faire notre métier et le faire de mieux en mieux de plus en plus. Donc voilà, ça fait partie de mes ambitions cette année et mes projets. Alors on sait que le recrutement c'est quand même un sujet qui est très important. Surtout que justement tu essaies d'amener certaines valeurs au sein de ton agence qui vont se traduire après sur des clients contents. C'est difficile ça ou pas ? Ben c'est d'autant plus difficile pour moi qu'on est une petite équipe aujourd'hui, qu'on travaille vraiment avec cet esprit familial. Donc on a une cohésion qui est très importante et très présente. Donc évidemment mon recrutement se fait avant tout sur des valeurs que le candidat va partager qui sont évidemment les nôtres. La confiance, la transparence et l'honnêteté et donc c'est là que c'est plus difficile. Tu rechercherais quoi ? Profils commerciaux, marketing notamment pour tes réseaux que tu développes ? Voilà, je vais continuer à développer en effet le marketing et la communication avec l'embauche d'une alternante en communication et du coup marketing qui va continuer à nous aider sur le développement du magazine et notre visibilité online. Je vais aussi avoir recours à une assistante commerciale et administrative parce que l'activité faisant on ne peut pas tous tout faire donc il faut qu'on soit bien accompagné par quelqu'un tous les jours et évidemment aussi développer les forces de vente que ce soit à la transaction ou à la location. Et bien c'est des beaux projets ça les amis, vous avez entendu, vous êtes en recherche d'emploi, ça tombe bien. Alexandre Recrut, assistante, administrative et commerciaux, vous êtes les bienvenus sur Garche. Envoyez-moi votre CV. marche chez Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501